Le peuple libanaise subit de plein fouet les conséquences d'une grave crise économique, sociale et humanitaire dont il n'est pas responsable. La France se tient à ses côtés. La France et l'Arabie Saoudite ont signé un accord inédit destiné à soutenir les populations vulnérables du Liban. Cet accord, signé à Beyrouth, acte l'octroi d'un soutien financier de près de 30 millions d'euros à une première série de projets humanitaires et de développement. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de l'engagement pris par le président de la République et le prince héritier saoudien lors de la visite du président à Jeddah l'an dernier. Cette grave crise économique, sociale et humanitaire s'ajoute à une crise politique déjà profondément ancrée depuis plusieurs années. L'explosion qui a endeuillé Beyrouth le 4 août 2020 a aggravé la crise que connaissait déjà le Liban. La réponse aux besoins essentiels et la fourniture des services publics de base n'est plus assurée pour une grande partie de la population. La France est au rendez-vous de ses engagements avec le Liban. Plus de 100 millions d'euros vont être mobilisés entre août 2021 et août 2022 comme annoncé par le président de la République lors de la Conférence internationale de soutien au Liban. Quatre domaines prioritaires ont fait l'objet d'une aide importante de la France à la population libanaise. Soutien aux écoles et au secteur éducatif, accès à l'alimentation, soutien au secteur médical et sanitaire et reconstruction et préservation du patrimoine libanais. En parallèle, la France continue de réaffirmer ses exigences et ses attentes qui sont également celles de la population libanaise et de la communauté internationale vis-à-vis des autorités libanaises. Il s'agit concrètement de la mise en œuvre urgente des réformes indispensables pour sortir le Liban de la crise et concrétiser rapidement l'accord technique conclu avec le FMI. Il s'agit aussi de l'organisation d'élections législatives impartiales et transparence à la date prévue du 15 mai 2022. La France continuera de se tenir aux côtés des Libanaises et des Libanais.